salut tout le monde j'espère que vous allez bien ce soir je vais encore vous donner un secret je vais donner je vais vous donner un un de mes secrets en fait j'ai discuté avec mon épouse bon on discute tous les jours mais c'est pas c'est pas le truc c'est je discutais principalement de je discutais principalement de de réussite et de ce qui à un moment donné avait changé en moi et qui m'amenait à à en être là où j'en suis aujourd'hui et en même temps que je discutais avec elle de ça il m'a paru évident qu'il fallait que je vous en parle dans dans un de mes lives où vous le savez je suis là pour vous parler de d'entreprise vous parler de développement personnel vous parler de pas mal de choses que ce soit voilà tous les domaines qui m'a qui m'anime tout au long de mes mes journées tout au long de ma vie professionnelle et personnelle et du coup je voulais vous partager ça parce que ça veut pas dire que ce que je vais vous dire coucou aurélie ça veut pas dire que ce que je vais vous dire vous n'allez pas devoir à un moment donné expérimenter autre chose je m'explique on il ya des gens ils y arrivent à 20 ans il ya des gens ils y arrivent à 50 il ya des gens ils y arrivent jamais il ya des gens ils y arrivent plus tard c'est on a tous notre chemin de vie on a tous quelque chose à vivre et l'expérimentation est extrêmement importante mon objectif en partageant des choses avec vous comme ça c'est éventuellement de vous mettre la puce à l'oreille c'est vous allumer des choses dans votre esprit pour que vous gagnez peut-être du temps je dis bien peut-être je vous ai expliqué lors d'un de mes lives il n'y a pas il n'y a pas très très longtemps je vous ai expliqué que ça fait des années que j'entends je lis que ce soit des enseignants des coachs peu importe je sais que pour y arriver dans la vie enfin pour y arriver pour bien avancer il faut avoir un objectif clair précis il faut avoir son pourquoi bien en tête il faut le savoir et j'ai travaillé dessus j'ai travaillé et travaillé et puis allez savoir pourquoi c'est un des derniers livres que j'ai reçu qui s'appelle dépasse toi je vous en ai parlé de ce livre qui est absolument extraordinaire en lisant les premières pages la fille parle du pourquoi et elle a une façon de dire les choses qui fait que ça m'a percuté comme ça ne m'avait jamais percuté pourquoi je vous dis ça parce que et donc du coup j'ai trouvé mon vrai pourquoi comme que je n'avais jamais trouvé jusque là pourquoi je vous dis ça parce que je pense que c'est pour ça que c'est important à un moment donné de ne pas s'endormir à ne pas continuer à apprendre continuer à lire et à lire différents bouquins sur le même sujet relire un livre je suis extrêmement étonné de voir comment la lecture d'un livre à différents moments de ma vie ne m'apporte pas du tout les mêmes choses c'est comme si je prenais un autre livre en fait parce que je suis persuadé qu'on a on a des connexions qui se font différemment en fonction du moment où on lit ce livre et on va et on va on va aller chercher des choses inconsciemment on va aller chercher des choses moi je lis énormément en audio j'écoute beaucoup de podcasts et des formations aussi en audio et j'entends pas toujours la même chose c'est clair et net et quand vous lisez je vous donne un conseil qui m'a été donné par un ami coach qui s'appelle Jean-Pierre Gagné au Québec Jean-Pierre dit toujours quand vous lisez un livre surtout ne surlignez pas ne mettez pas des d'encoches de trucs de machin pourquoi parce que si vous faites ça et que vous relisez ce livre quelques mois ou années après votre oeil forcément va aller chercher dans les paragraphes ce que vous avez stabilité ce que vous avez surligné et du coup vous allez empêcher votre esprit vous allez l'empêcher d'aller chercher ce dont il a besoin à ce moment-là donc ne surlignez jamais n'annotez jamais un livre laissez-le tel quel et relisez-le comme si c'était la première fois d'accord le secret que je voudrais vous partager ce soir c'est c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que encore une fois en discutant avec Anne il y a quelques jours j'ai vraiment ça m'a vraiment percuté l'entreprise qu'on a démarré maintenant il y a un an et demi ce qui fait la différence par rapport à tout ce que j'ai fait avant mais ce qui fait la différence même dans cette année et demie parce que ça s'est pas passé toujours comme ça se passe maintenant ce qui a fait toute la différence c'est qu'à un moment donné j'ai eu je me suis mis à avoir l'intime conviction qu'on allait réussir comment vous expliquez ça c'est à dire qu'il y a un moment donné dans ma tête il n'y avait plus aucun doute il n'y avait plus de l'ombre d'un d'un soupçon de doute que peut-être quand même qu'on pouvait se planter parce que tu compte non il y a un moment il y a un truc qui s'est enclenché qui a fait que cette entreprise là qu'on est en train de monter c'est celle là qui va nous amener vers notre pourquoi qui va nous amener vers la réussite vers tout ce qu'on a tout ce dont on a toujours rêvé c'est celle là et c'est quoi en fait ça croire avoir cette intime conviction en être persuadé le ressentir au fond de soi c'est à dire que quand je me pose sur mon coussin pour méditer et que je vais chercher tout ça je vais visualiser etc c'est clair il n'y a pas d'accro il n'y a pas de il n'y a pas d'option a ou b que ça pourrait planter c'est clair net ça fonctionne c'est ça c'est quoi ça à votre avis c'est tout simplement tout simplement est-ce que c'est simple c'est avoir la foi c'est croire en ce qu'on fait c'est croire en vous croire en soi croire en c'est pas évident de croire en soi c'est croire en soi c'est croire en son entreprise bien entendu mais c'est avoir la foi dans ce qu'on est en train de faire c'est finalement c'est avoir la foi alors quand je vous dis foi on va être très clair tout de suite c'est la foi en l'univers au dieu auquel vous croyez ou que vous ne croyez pas ça peut être foi en ça si c'est ça que vous priez tous les matins peu importe on s'en fout mais c'est de croire en fait c'est de croire que c'est ça pour vous et c'est le bon truc pour vous et je vous invite vraiment à travailler là dessus parce que tant que vous ne l'aurez pas trouvé ça va être beaucoup plus compliqué il ne faut plus qu'il y ait de doute dans ce que vous faites en fait si vous avez décidé de de développer des formations en ligne par exemple et que ces formations tournent autour j'en sais rien moi de la menuiserie je vous dis le premier truc qui me vient en tête vous avez décidé de faire des formations autour de la menuiserie c'est ce que vous allez développer il faut que vous soyez certain que c'est ça que vous voulez faire que c'est ce qui va vous éclater pour que vous restiez focus pour que vous passiez toutes ces étapes vous savez que le chemin du succès est un chemin jonché d'obstacles de moments où vous allez tomber vous allez trébucher sur ce chemin vous allez tomber vous allez vous relever vous allez recommencer vous allez retomber vous allez vous relever et pour que ça fonctionne il faut vraiment que vous ayez l'intime conviction que c'est ça qu'il faut que vous fassiez que vous y croyez à fond que vous croyez à fond en vous pour que vous ayez la force dans ces moments difficiles dans les creux de la vague que vous ayez la force de vous relever pour recommencer pour avancer pour continuer c'est extrêmement important et je vous allez me dire oui mais tu dis ça mais d'un autre côté moi j'ai pas vraiment trouvé alors c'est simple je vais vous dire un truc mis à part ma carrière de directeur d'hôtel pendant une vingtaine d'années bon ça c'est clair alors c'est clair quand je replonge dans ces vingt ans ça n'a jamais été très clair parce que j'ai toujours été quelqu'un qui râlait beaucoup qui n'était pas forcément bien dans ce qu'il faisait j'avais envie d'autre chose mais je savais pas quoi j'avais pas le courage de me lancer comme entrepreneur et entre 2012 et 2020 pendant ces huit ans j'ai essayé j'ai tenté j'ai pseudo essayé j'ai pseudo tenté j'ai espéré que ça marche tout de suite j'ai pas tout de suite compris qu'il fallait que ça prenne le qu'il y avait besoin de temps pour que ça se mette en place mais il y a aussi clairement que j'avais pas trouvé le véhicule j'avais pas trouvé le modèle d'entreprise qui allait vraiment me permettre de m'accomplir à 200% dans tout ce que j'aimais faire c'est pas évident parce que quand vous regardez bien vous dites on va reprendre l'exemple de la formation en ligne sur la menuiserie c'est super de faire ça ouais mais le problème c'est que moi j'aime bien voir du monde et je vais être quand même souvent derrière une caméra ah ouais effectivement je vais être souvent derrière mon ordinateur ah oui effectivement il y a un problème donc ça risque si vous faites ça ça risque à un moment donné de ressortir si cette cette ce besoin que vous avez de voir du monde il risque de ressortir et à ce moment là c'est ce truc là va faire qu'à un moment en tombant sur ce chemin du succès vous n'arriverez pas à vous relever parce que vous allez vous dire de toute façon ça marche pas mais en plus je vois personne et ça le fait pas il faut vraiment que vous trouviez le truc qui vous fait vibrer et qui va vous faire vibrer sur le long terme et c'est pas forcément évident à trouver c'est à vous de de vous poser devant une feuille blanche de de noter tout ce que vous avez envie de faire et 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 chercher j'entends souvent des gens qui sont passés par là dire que c'est pas juste là par exemple je vais finir le live vous coupez ce live vous dites ah c'est pas bête ce qu'il a dit tiens je prends une feuille blanche puis vite fait entre entre maintenant et l'apéritif je vais faire ça non non c'est un moment où vous allez couper votre ordinateur vous allez couper votre téléphone vous allez vous isoler si vous avez des enfants vous les mettez dans le placard non vous faites vraiment un moment où vous vous pouvez être avoir une heure ou deux devant vous parce que vous allez trouver que c'est la formation en ligne qui vous fait vibrer ok pourquoi elle vous fait vibrer c'est quoi qui vous fait vibrer là dedans et vous allez creuser ben pourquoi parce qu'en fait en faisant de la formation en ligne une fois qu'elle sera montée je commencerai à être connu je pourrai voyager je pourrai bouger ah c'est quoi alors pourquoi tu veux bouger parce que tu as besoin de liberté ok tu as besoin de liberté pourquoi qu'est ce que tu veux faire de cette liberté ben parce que moi j'ai pas eu assez ça donc je voudrais chercher 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 et moi j'ai pas j'ai longtemps j'ai pas assez cherché ce qui a de bien c'est que le véhicule j'ai trouvé aujourd'hui aujourd'hui me permet de m'éclater dans plein de domaines et il est venu un peu montrer par lui même que j'aimais j'aimais travailler avec des gens parce que même si on travaille sur les réseaux on est avec une équipe et on est encore hier soir on était sur notre rencontre du jeudi et on est tous derrière notre notre écran mais on est tous ensemble grâce à la grâce aux nouvelles technologies et puis je vois daniel qui vient d'arriver sur ce live daniel avec qui on travaille qui est en bretagne on est passé la voir daniel laure anne on est passé les voir cet été c'était juste génial et on y retournera et il y a des événements où on se voit et peu importe en tout cas aujourd'hui j'ai absolument pas le sentiment aujourd'hui de travailler seul dans mon coin pourquoi parce que les outils les nouvelles technologies mon téléphone mon ordinateur me permettent d'être en communication en permanence avec les gens et que j'ai aussi des gens avec qui je travaille qui sont sur place avec qui on se voit en vrai dans la vraie vie j'ai envie de dire même si l'autre vie c'est quand même une vraie vie qu'on soit bien d'accord mais c'est vraiment super important et je vous promets que ça a été extrêmement puissant quand on en a discuté il ya je crois que c'était hier matin ou avant hier matin avec anne quand on en a discuté c'était vraiment puissant parce que je lui dis ce qui a vraiment tout changé c'est que aujourd'hui j'ai plus qu'à mettre cet ingrédient qui est extrêmement important aussi vous savez je vous parle souvent de persévérance patience et croyance la croyance c'est bon je l'ai la persévérance je l'ai je l'ai souvent eu dans tout ce que j'ai fait mais c'est la patience que j'ai pas eu et aujourd'hui la patience je l'ai et je dois l'avoir parce que notre entreprise elle grandit c'est pas des entreprises qui grandissent extrêmement vite surtout pas dans les premiers temps mais par contre ça grandit et ça ne peut que continuer à grandir pourquoi parce que je suis certain j'ai cette intime conviction que c'est ça c'est ce véhicule là qui fait que il va nous amener vers notre notre réussite notre succès vers tout ce qu'on souhaite en fait et je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis c'est un truc que vous ressentez on voit pas la caméra mais que vous ressentez ici je vous montre mon plexus solaire en fait moi c'est ici que ça se passe souvent il y en a peut-être c'est dans les orteils dans l'oreille j'en sais rien je rigole moi c'est là que ça se passe je le ressens au fond de moi en fait c'est à dire que aujourd'hui je pense qu'il faut se lever de bonheur pour venir me me m'enlever cette intime conviction que j'ai parce que c'est profond tout ce que j'ai fait avant c'était c'était beaucoup plus difficile c'était beaucoup plus facile de me faire douter aujourd'hui j'ai aucun doute j'ai aucun doute parce que les choses se développent tranquillement mais sûrement et c'est ça que vous devez aller chercher dans quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez et quelque part c'est ce que vous devez aussi chercher à titre personnel si on parle de je vous parlais mercredi il me semble de marathon si vous voulez faire ce marathon prenez le temps ayez cette ayez cette persévérance ayez cette patience pour y arriver et soyez constant et allez-y 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 et vous y arriverez il n'y a aucune raison si vous êtes intimement convaincu que vous y arriverez il vous y arriverez c'est pareil pour tout pour la perte de poids pour si vous demain vous allez acheter une guitare et vous commencez à gratouiller les cordes vous prenez des cours et vous voulez y arriver vous avez l'intime conviction que vous allez y arriver ça va fonctionner c'est évident je sais pas si vous suivez l'émission alors je vois qu'il y a des québécois sur le live qui ça l'émission qui s'appelle la voix au québec parce que au québec ils parlent français et nous on appelle ça the voice ça me fait toujours rire ça et quand vous voyez ces gens qui sont venus une fois et puis ils reviennent éventuellement l'année d'après ou deux ans après ils reviennent cinq ans après et à un moment donné ils veulent y arriver et ils veulent et ils sont pris et ils font peut-être un tour deux tours puis ils dégagent puis ils reviennent parce qu'ils ont l'intime conviction que c'est leur truc et qu'à un moment donné ça va le faire pour eux et c'est ça qu'il faut aller chercher parce que tant que vous n'avez pas cette énergie ce feu intérieur qui vous pousse ça peut pas fonctionner parce que vous n'avez pas suffisamment encore une fois dans n'importe quel domaine le chemin vers le succès c'est un chemin jonché d'échecs et ça on en reparlera c'est quelque chose c'est comme ça il y a un moment donné pour réussir vous allez vous casser la figure et vous allez tomber et retomber et vous relever et cette force cette intime conviction que vous avez que vous êtes sur le bon chemin et que la réussite est au bout du chemin ça ne fonctionne que si vous ne réussirez à vous relever que si c'est bien profondément ancré au fond de vous d'accord donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ce soir je suis encore une fois un petit peu non pas énervé mais enthousiasme de vous partager ça je sais pas comment ça va résonner en vous j'ai hâte de vous lire dans les commentaires j'ai vraiment hâte parce que encore une fois pour moi c'est une clé c'est un passe partout c'est une clé en or que j'ai trouvé quand j'ai réalisé ça parce que je l'ai réalisé par la suite que c'était en train de faire un truc explosif dans ma vie c'est que j'avais confiance dans ce véhicule j'avais confiance dans ce que je faisais j'avais confiance en moi confiance en nous confiance dans le fait que c'était ça le truc en fait donc sur ce je vous remercie infiniment j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur j'espère que ça va vous faire réfléchir ça va vous faire percuter et n'oubliez pas continuez à lire continuez à vous documenter continuez à il y a plein de ressources en podcast il y a plein de ressources dans tous les sens il y a plein de trucs dans n'importe quel domaine vous allez trouver plein plein de choses youtube est une plateforme extraordinaire pour trouver des trucs aussi géniaux qu'aussi nuls mais il y a plein 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 de trucs sur cette plateforme bref il y a de quoi trouver il y a de quoi faire pour vraiment avancer et puis encore une fois n'hésitez pas à relire à réécouter à revisionner pour qu'à un moment donné ça vous entraîne et ça vous amène vers là où vous voulez aller cette fois ci je vous souhaite une excellente soirée je vous remercie infiniment de m'avoir écouté si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partager partager autour de vous ça me fera extrêmement plaisir et puis je vous dis à très très vite pour le prochain live portez vous bien bonne fin de week bon week-end et pour les québécois bonne fin de semaine à très vite ciao ciao